Nous, c'est Ruben et Katia. Avec notre premier van de Franklin, nous avons sillonné les routes d'Europe. Notre envie d'aventure et la volonté de toujours découvrir plus nous a poussé à changer de véhicule. Nous avons adopté Pumba, qui sera notre fidèle compagnon pour nos futures explorations à travers le monde. En attendant de pouvoir partir en escapade, nous te ferons découvrir le Portugal à bord de notre Discovery. Aujourd'hui, on va vous parler de Pumba. On va vous le présenter un peu plus en détail. On va faire un van de tour. Mais avant toute chose, on a une annonce très importante à vous annoncer. C'est qu'on a reçu les plaques. Par contre, pour être sincère avec vous, on n'en est pas très fan. Oh non. Mais le plus important, c'est qu'on puisse conduire avec. Exactement. Au moins maintenant, on peut conduire avec. On va pouvoir se promener. Et ça, c'est une bonne chose. Du coup, je vais faire la partie technique et la partie extérieure de Pumba. Donc pour commencer, à l'avant, on a appliqué cette barre LED. Donc qui nous permet de mieux voir le soir. Et puis on l'a fixé sur des aimants. Donc deux petites équerres avec des aimants. Donc c'est robuste, ça tient. Et facile à enlever au cas où on serait embêté par la police. Et on a rajouté ce snorkel ici. Donc ça n'existe pas d'origine. Mais on a adapté celui d'un Defender. Donc c'est ce que tout le monde fait sur ce type de véhicule. Et ici à l'intérieur, on peut voir. Donc ça, c'est nous qu'avons fait aussi. C'est l'installation du snorkel avec le tuyau qui va directement dans l'admission du moteur. Je vais maintenant passer à la partie intérieure. Donc on va aller dans l'habitacle de Pumba. Pour vous montrer comment c'est dedans. Donc il n'y a pas grand chose à vous montrer. Car c'est vraiment tout simple. On a deux petits boutons. Donc un pour la ventilation et un pour les rétroviseurs chauffants. Et ensuite, un peu plus bas, on a la sirène, l'interrupteur pour la barre LED. Et le gros bouton jaune, il ne sert à rien. Autrement, ça, c'est la petite spécialité Mercedes-Benz. Donc c'est ce petit cache. Donc c'est ce qui nous donne accès au moteur. Car vu que Pumba a un tout petit capot, il y a des endroits qui sont inaccessibles. Donc depuis là, on peut tout simplement avoir accès à bougies, filtres à air, etc. On passe maintenant à la partie arrière du véhicule. Donc nous à l'arrière, c'est divisé en deux parties. Donc on a de ce côté-là, le local stockage. Et de l'autre, le local technique. Donc dans le côté stockage, on a tous les boîtes comme ça. Donc c'est top parce qu'elles sont boîtes bien l'une dans les autres. Ça permet que tout soit bien carré. Et puis au moins, ça ne se trimballe pas partout. Donc dans ces boîtes, on a matériel vidéo, matériel pour les chiens. Donc au cas où ils venaient à se blesser, on a un petit peu de matériel médical. On a leurs jouets, on a tout ce qui est literie aussi pour le lit. On a notre caisse à outils avec des pièces de rechange si jamais. Parce qu'on sait que sur la route, des fois, ça ne va pas être facile de trouver du matériel. Donc vu que j'ai bossé chez Mercedes, je me suis fait un petit stock. Sinon, au niveau du local technique. Donc là, on a batterie, régulateur, pompe à eau et réservoir. Donc ici, on a 80 litres de réserve d'eau propre. Sur le toit, on a une galerie. Donc sur cette galerie, on a deux grosses boîtes en alu, dans lesquelles on peut ranger tout ce qui est encombrant. Donc on a nos habits d'hiver, donc tout ce qui est grosses vestes, gros duvet, etc. On a nos planches de désensablement, qui nous ont été pour l'instant utiles seulement une fois dans la neige. Mais certainement qu'en Afrique, on va les utiliser plus de fois. Et on a ce support jerrycan que j'ai fabriqué moi-même. Donc avec 80 litres de réserve. Et ici, sur le latéral, j'en ai encore deux. Donc 40 litres sur le côté, plus 80 là-bas. Ça nous fait 120 litres de réserve. On a aussi ce panneau solaire qui est derrière moi. Donc pour l'instant, il ne nous sert à rien. Car malheureusement, il a rendu l'âme il y a quelques semaines. Donc on s'est rendu compte de ça lorsque j'ai été regarder mes batteries. Comment elles étaient et tout. Donc elles étaient un petit peu déchargées, rien d'alarmant. Mais un petit peu déchargées par rapport à la dernière fois. Et donc moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il y a sûrement un câble qui était débranché ou sanctionné d'un coup. Mais non, il n'y a rien. On n'a pas trouvé la solution. Du coup, on est parti du principe qu'il a rendu l'âme. Donc maintenant, on a notre nouveau matériel. Donc le remplaçant qui est en chemin. Et tout ça grâce au conseil de My Shop Solaire. Donc on a hâte de ressortir le matériel, de vous le présenter et de faire le montage. On a aussi ce lanterneau qu'on a installé nous-mêmes. Donc il est vraiment top. C'est un Fiamma Turbo Vent. A la base, l'installation était vraiment bien faite. Donc on avait des beaux joints, tout. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une petite entrée d'eau. Du coup, on a du bourriné de joints. Et du coup, c'est moche. Donc voilà. Juste ici, c'est la sortie de cheminée du poêle à bois. Et là, c'est la même chose. On a bourriné de joints. Là, pas parce qu'il y avait une entrée d'eau. Mais parce qu'on voulait sûr qu'il n'y en ait pas une. Donc en étant préventif, on a juste bourriné. Et puis pour l'instant, ça a l'air de tenir le coup. Parce qu'on n'a pas vu d'humidité à l'intérieur. Cette sphère blanche derrière moi, c'est une antenne 4G. Donc grâce à ça, on arrive à capter Internet dans Pumba. Nous, on l'a essayé en Suisse et au Portugal. Donc ça marche très très bien. Il suffit juste de glisser une carte SIM dans notre routeur. Et pour l'instant, on n'a rien à dire de spécial. Mais lorsqu'on sera en Afrique et en Asie. Et qu'on aura un peu plus d'expérience sur ce produit. On vous dira si vraiment il est efficace ou non. Alors maintenant, on va passer à l'intérieur de Pumba. Donc juste ici, on a le poêle à bois. Avec ses petits ustensiles pour nettoyer dedans, pour enlever les cendres et tout. Et ici, on a notre petit stock de bois. Alors après ici, on a la cuisine. Donc comme ceci, là on a l'évier. Et là, c'est notre filtre à eau qui n'est pas au charbon parce que ça existe aussi au charbon. Celui-ci, il est à la céramique. Ça peut filtrer toutes les eaux. Donc on n'a aucun souci. Alors ici, on a tout ce qui est couvert. Donc couteau, fourchette, truc pour la cuisine. Petit truc à pâtisserie. Et ici au fond, on a nos petits couverts quand on va en randonnée, quand on a à manger avec nous. Comme ça, c'est plus simple. Et tout est en bois. Donc c'est écolo. Après ici, dans ce tiroir-là, on a papier toilette, un seau. Ici, on a donc tous nos sacs biodégradables. C'est par rapport aux toilettes parce que ce n'est pas des toilettes sèches ni quoi que ce soit. C'est juste des toilettes qu'on plie. Et c'est vraiment en cas de besoin qu'on l'utilise vraiment. Après, on a notre bidon de 20 litres d'eau grise. Après ici, on a notre frigo qui est à compression, qui est lié par rapport au panneau solaire. Donc il ne fonctionne qu'avec le panneau solaire. Après ici, on a donc notre premier tiroir. Qui est tout ce qui est pour la vaisselle. Donc savon, éponge, linge pour nettoyer. Après, ici dessous, on a tout ce qui est assiettes, bols, tasses et verres. On a vraiment tout rangé d'une façon où c'est simple. Ici, on a un peu tout ce qui est... On a notre fourreur Omia. Donc qui sera super pratique durant le voyage. On a notre saladier, on a une balance, on a les trucs pour mettre sous les casseroles quand c'est chaud. On a plein de petites choses. Dernier tiroir, c'est là où on a tout. Donc nos casseroles ici et toutes nos poêles ici avec les ustensiles de cuisine. Alors ce qu'on pratique avec ces casseroles-là, c'est qu'on a les poignées interchangeables en fait. Donc ça c'est vachement cool, ça occupe moins de place. Alors donc ici, on a des petits paniers pour les fruits. Donc ils sont super mignons. On s'est dit que ça donnait super bien avec l'intérieur du van. Après ici, on a mis trois petites tasses en métal. Ça donne un petit look sympa. Et on a aussi ajouté les pots de confiture qu'on a customisé nous-mêmes. Pour que ça soit des pots à épices. On s'est dit que c'était sympa aussi. Ça amenait un petit quelque chose. Au lieu que ça reste dans les tiroirs. On les a mis là au moins, c'est ce qu'on a. Ensuite, on a... Donc, juste ici. On a juste à lever ça. Et soulever ici. Et on a du rangement. Donc on a plein de boîtes. Où on pourra ranger du riz, des pâtes. Un peu de tout. Ce qu'on a envie. Donc ça sera rangé là-dedans. Donc c'est super cool parce que c'est... Ça optimise la place ailleurs dans le véhicule. Après, donc juste ici, on a une étagère. Qu'on a divisé en deux pour Ruben et moi. Donc le côté au fond est à moi. Et ce côté est à Ruben. Donc comme ça, on range nos petites affaires à nous. Donc la nuit, si on a envie de lire un petit bouquin, on a juste à le prendre. Et après, à le ranger quand on a fini. Après ici, on a notre armoire à vêtements. Donc la partie du haut est à Ruben. La partie du bas est à moi. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait un faux fond en fait. Donc on vient juste ici. On le lève. Et on a encore une bonne place en dessous pour ranger des choses. Donc c'est vachement cool. Donc voici notre table à manger. On l'utilise surtout quand il fait moche. Donc c'est une table qui est amovible. Donc du sens qu'elle bouge au niveau du pied. Et au niveau d'ici en haut. Donc on peut vraiment la mettre comme on a envie. On l'utilise aussi pour la nuit. Donc avant avec Ruben, on dormait en largeur. Sauf que vu que Ruben est grand, il ne se sentait pas bien durant la nuit. Donc on a fait le test. C'est de mettre le coussin du canapé ici dessus. Monter un petit peu la table. Et en fait on a fait le test de dormir en longueur. Et il se sentait beaucoup plus à l'aise. Donc maintenant on l'utilise aussi pour dormir. Et durant la journée, quand on est sur la route, on la met en fait la table, on la met juste ici. Pour éviter justement que les filles aillent sur le lit. Parce qu'après on se retrouve avec plein de poils. Et ce n'est pas le but. Alors on a choisi cet aménagement pour Pumba. Parce qu'on avait besoin de place au niveau rangement. Autant pour les chiens et autant pour nous. Mais au début ça a été compliqué de choisir. Donc on a passé une journée à faire des dessins. Pour savoir quel intérêt on choisissait. Parce que vu que Pumba était vide au début. On est même venu dedans avec du scotch. Mesurer, mettre par terre. Pour savoir qu'est-ce qui nous plaisait, qu'est-ce qui ne nous plaisait pas. Donc on a choisi cet aménagement pour nous. Parce qu'il était beaucoup plus bénéfique au niveau place. Par contre, on n'a ni de douche ni de toilette dedans. Parce que Pumba n'est pas assez haut pour qu'on se tienne comme il faut debout. Donc ce n'est pas agréable de se prendre une douche un peu tout un peu pliée. Donc c'est pour ça qu'on n'a rien de ça à l'intérieur. Donc on a juste une toilette pliable. Et on fait nos douches à l'extérieur. Donc voilà pourquoi on n'a pas cet espace là dedans. Mais ça nous convient très bien. Dans une de nos dernières vidéos, on vous avait parlé de notre cuisinière portable. Qu'on pouvait autant cuisiner à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc on a fait cette petite planche. Qu'on lève juste comme ceci. Et on a juste à poser la cuisinière dessus. Et à cuisiner. Sauf que moi je suis petite. Donc j'ai besoin d'un banc. Donc il faut que je pense à en acheter un. Sinon je ne pourrais pas cuisiner dessus. Si le vin de tourne t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like pour nous soutenir. A commenter. Et surtout, abonne-toi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501